Je suis Nathaniel Valkin, je viens de la commune de Montignéry et je suis âgé de 16 ans. Actuellement, je suis en stage au Portugal à Barcelos, dans la boutique Belo Cias. Et je suis ravi qu'on ait pu faire ce voyage grâce à Erasmus, parce que ça nous permet de voir d'autres horizons. On fait beaucoup de visites et puis on apprend. On apprend d'autres choses, on est dans un autre environnement. Actuellement, je suis dans la serre. Je suis en train d'enrouler les pieds de tomate sur un fil pour ne pas qu'ils soient tordus. Et j'en profite pour désherber. Je suis en train d'enrouler les pieds de tomate sur un fil pour ne pas qu'ils soient tordus. Je suis en train d'enrouler les pieds de tomate sur un fil pour ne pas qu'ils soient tordus. Je suis en train d'enrouler les pieds de tomate sur un fil pour ne pas qu'ils soient tordus. Je suis en train d'enrouler les pieds de tomate sur un fil pour ne pas qu'ils soient tordus. Je suis en train d'enrouler les pieds de tomate sur un fil pour ne pas qu'ils soient tordus. Je suis en train d'enrouler les pieds de tomate sur un fil pour ne pas qu'ils soient tordus. Je suis en train d'enrouler les pieds de tomate sur un fil pour ne pas qu'ils soient tordus. Je suis en train d'enrouler les pieds de tomate sur un fil pour ne pas qu'ils soient tordus. Je suis en train d'enrouler les pieds de tomate sur un fil pour ne pas qu'ils soient tordus. Cette entreprise s'appelle Biocellos qui est à Barcelos. Mon travail c'est de regarder si les framboises sont mûres et enlever les vieilles feuilles. Comme vous le voyez les framboises il n'y en a pas en Guyane. Là je vous montre comment elles se font, comment elles se produisent et surtout les parasites. C'est un système d'insectes qui se mange entre eux pour mieux produire la production. C'est pas le même type de sol qu'en Guyane. Parce que au Portugal leur type de sol il est à peu près sec. Il est à moitié sec à moitié humide. Comparé qu'en Guyane quand vous creusez, creusez il va être humide. Et au Portugal ils cherchent à savoir être comme la Guyane, avoir un type de sol beaucoup humide. Après c'est un rêve pour un jeune Guyane d'être au Portugal quand même. ... Bonjour, je m'appelle Thérèse Zaluqué. Je viens de Maripasoula. Je suis actuellement au lycée agricole de Matiti. Et comme vous voyez je suis au Portugal dans un champ au Barcelos. Et je suis venue pour apprendre les différentes cultures et comment faire. Comment m'y prendre avec des plantes. Et pour que je puisse rapporter ça en Guyane et de faire ça plus tard dans mon entreprise. Ce que j'ai appris durant toutes mes années scolaires. Bonjour, je m'appelle Va Timothée. J'étudie au lycée agricole de Matiti. Je suis en premier pH, première production articole. Et là je me trouve actuellement au Portugal dans une petite entreprise qui s'appelle Biocélos. Et là maintenant je désherbe un bion de choux. Voilà qui permet au choux de pousser, de mieux respirer. Et franchement je trouve ça cool vu que voilà je suis au Portugal et tout. Et ça j'apprends, j'apprends des nouvelles méthodes, des nouvelles cultures, des nouvelles techniques. Et j'ai hâte d'appliquer ça en Guyane à Irakoubo. Voilà. Voilà. Bonjour. Je m'appelle Mariel Steven. Je suis en ce moment au Portugal grâce au projet Erasmus et aussi à Madame le Motto. Nous sommes ici pour faire un stage dans le domaine agricole. Pour voir des choses, des productions que nous n'avons pas en Guyane. La production de vaches laitières, ça se déroule très bien. On traite les vaches, on les alimente, on fait leur litière. On apprend des choses que nous n'avons pas en Guyane. Ici, au campus, c'est très bien. On a de tout. On est bien nourri. On a un terrain de food, un terrain de volet, une piscine. On commence nos stages à 7h le matin et on termine à 15h. Après, on mange sur place. Et lorsqu'on arrive ici, on remange encore une fois. Pour les deux mois du soir. Et je trouve ici très bien. C'est déjà une opportunité. Je ne pensais pas pouvoir venir ici un jour. Je ne connaissais pas le projet Erasmus. Parce qu'avant de venir au lycée, en première, j'ai appris ça. Et j'ai voulu essayer. Ça se déroule très très bien. Et je voudrais venir le plus possible. Profiter du projet Erasmus. Et de venir voir d'autres choses. Des techniques, des cultures que nous n'avons pas en Guyane. Qu'on peut intégrer là-bas. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Viva Ramnare. Je viens de la Guyane, de Kourou. Et j'étudie dans le lycée la récolte de Matiti. Nous avons fait un projet Erasmus pour pouvoir partir à l'étranger. Pour pouvoir étudier d'autres pratiques et d'autres techniques. que nous puissons les pratiquer sur notre exploitation. Ou sur les exploitations que nous allons travailler au fond. Comme nous sommes un groupe de 8 étudiants et un professeur qui nous cadre. Avec le projet Erasmus, nous pouvons visiter le Portugal. Voir des belles choses. Comment ils puissent fabriquer le vin. Les différentes cultures. Et c'est une belle expérience. Parce que ça nous fait découvrir d'autres choses que la Guyane. Et on peut dire merci à Madame Nomuto. Parce qu'avec elle, on a pu voir ça. Sans le projet Erasmus, nous n'allons pas découvrir d'autres choses à part la Guyane. A tous. Je suis Jorgen Jemmy Welfin ici. Je suis au lycée de Matiti en BTS d'Arc. Développement de l'agriculture en région chaude. Donc j'ai la chance, grâce au programme Erasmus et mon lycée, de faire un stage à l'étranger de 2 mois. J'ai choisi le Portugal. Comme j'étudie l'agriculture en région chaude, je me suis dit le Portugal c'est proche de l'Afrique. Donc le climat devrait être assez chaud. Donc ça convient parfaitement. Donc je suis là pendant 2 mois. C'est bien parce que je peux suivre les cultures. Et pouvoir... Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Marc Rosan. Je suis responsable au lycée agricole de Matiti. Donc je suis ici au Portugal à Barcelos. Pour accompagner un groupe de 8 étudiants. Qui sont ici pour apprendre des techniques, la culture et la langue du pays. Donc je tiens particulièrement à remercier Madame Loumetto. Qui est une professeure de Matiti. Qui nous a permis de venir ici en Erasmus. Mais aussi le campus Mobility Friends. Qui nous accueille pendant 2 semaines. Et aussi toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. Donc j'incite vivement les professeurs et les élèves des établissements de Guyane. A mobiliser les fonds Erasmus+. Car pour nous c'est une très bonne expérience. Au niveau professionnel. Au niveau humain. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc vive Erasmus+. L'autre part… L'autre part… L'autre part… L'autre part… ... 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